DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Championnat national ici en République démocratique du Congo. Deux nuls et une victoire. C'est le résumé de cette journée de mercredi dans la phase des playoffs. Vous avez d'ailleurs suivi deux rencontres sur Tocongo FM cet après-midi. À Lubumbashi, le derby entre Corbeau et Cheminot de retour au stade Frédéric Kibassa Malibab s'est donc soldé sur un nul d'un but partout. Le Malien Philly Traoré inscrivait à son 20e but en championnat cette saison à la 53e minute et 10 minutes après l'ouverture du score. Madouzon trempait à son propre gardien pour permettre à Lupopo de revenir dans le match à la 63e minute. Et dans la foulée, Orso Moacou a laissé ses coéquipiers à 10. L'attaquant était exclui après un contrôle volontaire de la même. Et Mazenbe n'a pas su donc profiter de cette infériorité numérique de Lupopo pour passer des ventes. Nous allons d'ailleurs écouter la déception du coach Lamindiaï. Il s'est renvoyé, il s'est bloqué par cette défense. Et Corbeau avec cette frappe ! La frappe instantanée, heureusement pour la formation des Mazenbe. Les gardes de but à Lupati Ibadara étaient bien positionnés. Le corps, ils ont quitté, la balle dans la surface, la tête d'Empolé ! La tête est clairement malmenée dans cette partie, mais... Et bien attaque des Corbeau, Kinzumbi, Kinzumbi ! Face à Saïmo Lomo Sola, la même ferme des Saïmo Lomo Sola ! Hop, Ndiéveli, Nongala Makonzo qui fait du bien. Nongala Makonzo dans la surface, Nongala, le centre de Nongala ! Il ouvre la pape, il passe contre l'exale. Bon, Paulé, Paulé, le contrôle. Arvio c'était Paulé, Paulé, pourquoi pas d'envoler ? C'était la Thibura Diaboulava qui traite l'amortie de la poitrine. Attention, il va frapper, c'est bien dédié le chemin. Ibrahima qui va donc maintenir la pression. C'est donné à Ibrahima Keita pour Kinzumbi. Kinzumbi qui va percer, Kinzumbi qui tente. Donc la frappe, ce n'est pas du tout cadré. Oh là là, il a tenté, ça se fait si, on en a vu, les frères, ça peut trop déloindre. Mais là, ça ne marche pas. Passe précise à Ibrahima Keita, Kinzumbi. Kinzumbi, oui, c'est très bien donné. Zemaya, Paulé, Konza Gondi qui frappe. Bon, il a bien tenté, l'angle est fermé. Mais ce n'est pas cadrigo, Dilipoza. Léger en triangle, un peu perturbé la défense de Lupopo qui était bien en place jusque-là dans cette partie. Très bien maîtrisé par Kamu, le centre passif. C'est pour Adupati Badara. Dilipoza, le fait quoi qu'il est. Kinzumbi, peut-être que pour Luzolo, c'était un oui, c'est bien fait Luzolo, le centre. Et Luzolo ! C'est repoussé par ses poteaux, sortant Kinzumbi pour travailler cette balle. C'est très bien parti, la tête, très bien réfléchie de la part de Kelvin Ouga. Dans cette rencontre, on s'y attendait, peut-être pas, mais c'est ça. Et on verra, lesquels des deux entraîneurs verra sa tactique payée en premier. C'est juin de Lupopo dans cette surface, le centre, le second potour, la balle qui traîne. C'est le scopage et un compréhension total entre les viettes dans cette surface. Ils se sont gênés sur cette action qu'exceptait cette balle. Il s'appuie de la tente côté sur son prééquipier. La belle connexion, ça marche bien, la passe en retrait. Arvie OCT, OCT qui va continuer, OCT ! Et des spéciales à la conclusion, Arvie OCT ! La pause, ici au stade d'OF de Itiakibasa, Maliba, dans ses derby louchois. Elles ont vu partout dans cette première période. De trouver votre coéquipier et vous donner un peu plus d'avantages dans l'espace. Le travail de Fili Troré, Troré pour Zemanga Soze. Et oui, il faut contacter des l'autre côté, c'est très bien fait. Peut-être l'opportunité de Mazébé d'ouvrir la marque. Attention, il va percer le centre. Et Fili Troré qui manque pour la doutre première explosion, ici au stade d'OF de Itiakibasa, Maliba ! Au second poteau, pourquoi il n'y a pas de marquage sur lui ? C'est tout simplement parce que Lupopo a attaqué sans assurer ses arrières. Parce qu'on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 joueurs de Lupopo mais qui ont laissé seul Fili Troré au second poteau. Alors il n'a plus qu'à pousser ses ballons au fond. C'est très bien joué de la part de Mazébé. Mais Mazébé a été facilité par les mauvais jugements de la défense de Lupopo. Très à l'aise, surtout le centre de Boka Issakia. Des occasions ratées en première période. Le centre exokité. Attention avec cette balle qui traîne toujours. C'est bien récupérer la robe des Emangas sans danger pour les gardiens. Simon, comme on cela, sous le changement offensif. Mais attention, il va falloir aussi défendre du côté de Lupopo à force de vouloir égaliser. On peut toujours s'exposer à cette équipe de Mazébé qui n'a toujours pas l'air. Attention à la remise ! Oh là là ! La boute défensive ! Les compétences sont totales. Enclame à 12 ordres et son gardien de but. Ayubatipadara ! Il s'en veut et il a raison de s'en vouloir. Ces coéquipiers viennent pour les remonter le moral, mais ce sera compliqué. Il y a cette explosion des joueurs à Kipa Samaliba. Voilà ! L'égalisation de Lupopo est méritée dans l'ensemble, bien que c'était inentendu. L'envoulement total. C'est une action assez anodine. Lupopo qui égalise. Tactique de la part de la Mindyay, mais quand même... Il a utilisé sa main pour déguer. Pour un jaune logiquement, qu'est-ce qu'il se passe dans sa tête ? Ah c'est un rouge ! Il avait déjà un jaune ! C'est un ton rouge. Patient Wamba. Pour Amadou Zone. Amadou pourquoi pas démarquer Amadou la faute. Juste à l'entrée de cette surface, un très bon couffant pour Mazembe. Soit Zemanga Soze. Mais c'est Patient qui travaille, c'est trop surlévé. Il va peut-être essayer de démarrer dans son couloir. Pas du tout, il préfère jouer avec Mikamichi, le capitaine qui va tenter d'organiser. Mikamichi, il est dans la surface. Mikamichi, c'est qu'il y plaît ! Par quel miracle, cette balle passe à côté, mon Dieu ! C'est terminé, un but partout ! Nous proposons une autorité numérique, arrive quand même à bien tenir. C'est quand même le derby, un derby qui a répondu à toutes les exigences, parce qu'il y a eu deux buts, et des belles phases également. Le plus perdu, oui. Parce qu'en plus, on finit les 20 dernières minutes par un de plus. Donc je pense qu'on a manqué un tout petit peu de lucidité quand même, parce qu'on n'a pas fait les bons choix. On a joué latéralement, et on n'a pas été dangereux même avec les deux plus. Bon, on peut dire qu'il y a quatre jours, on avait un autre présentance, peut-être qu'il n'y avait pas les gens, mais aussi on pourra faire la différence. Les bons choix, c'est également dans votre réponse de départ, qu'on n'a pas été, qu'il n'était pas bon. On ne peut pas dire que c'était trop bon, on ne peut pas vous y faire. C'est les 11 meilleurs de toute façon, qui avaient au départ ou les amis, vous savez. Ce n'est pas parce qu'on a sorti un jour qu'il faut dire qu'on n'était pas ci, on n'était pas ça. C'est parce qu'on a pensé, on a estimé améliorer le collectif de l'équipe, tout simplement. C'est pourquoi on a fait les changements, pour l'enfer à la même temps. Sinon, on n'aurait pas atteint 1 000 ans. Quel est du but marqué, en contraire, son cas par Madozo, qui faisait sa présence ? Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, le B à bas, quand tu fais une place au gardien, il faut le mettre à l'extérieur du but. Bon, là, c'est son deuxième match. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas lui obtenir rigueur. Je pense que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. Une autre question, c'est la question. C'est un choix, du coach. Tout simplement. Parce qu'on a vu une difficulté en première mi-temps. Madoo était meilleur que lui de la tête. Vous avez vu un deuxième mi-temps de la tête. C'est beaucoup plus souvent. La mine d'ailleurs, il est coach du tout-puissant Mazembe. C'est fou ce qui se passe dans ce championnat national de la RDC. Loupopo reste sur une série de 20 matchs sans défaite. Toute compétition confondue. Sa dernière défaite remonte au mois d'octobre 2023 contre l'Oubumbashi Sport. C'était sur le score de 2 buts à 1. Et cet après-midi, le coach Mohamed Magasouba du FC Santé-Lolpopo se réjouit de l'attitude de ses ondes. Surtout lorsqu'ils sont restés à 10 sur la bulle. Vous savez, nous on a dit que ça va être un match qui est très difficile. Parce que nous on avait un peu perdu la jambe. Il faut reconnaître qu'on a moins de deux semaines au mois je crois. Suite à une programmation que vous savez vous-même. Bon, il fallait quand même mettre les arguments, les ingrédients sur le plan tactique en place pour pouvoir faire un manque honorable devant cette équipe qui est vraiment en pleine compétition. Je crois que les gars, ils ont mis 30 dernières vareuses. Ils se sont défoncés et ils ont cherché à se maintenir dans la tête. Et je dis encore, surtout en infériorité de l'Oubumbashi, bravo, bravo, encore d'autres. C'est plutôt que la sortie à 10 contre 11, c'est pas facile. Et je vous l'ai dit, la deuxième argumentation c'est que nous sommes sans compétition pendant le national. On se jouait contre une équipe qui est en compétition. Et ça veut dire que vous n'aurez jamais le même rythme pour ça. Et encore à 10 contre 11, on ne croit pas. Nous, le match-là, on pouvait le finir, le finir, depuis l'entraînement de jeu. Du propos à l'abonnement du temps, on pouvait faire 4 d'un minimum. Vraiment, personne ne l'a cru jusqu'à l'heure. Mais nous avons été extrêmement très maladeux, douillons devant le gris. C'est ce qui nous a volé ça. Parce que quand vous ne marquez pas, vous donnez la confiance. Le regain de confiance va du côté de l'adversaire. Donc le réveil de Mazélie, c'est dû tout simplement à la maladraphe de l'équipe. Donc, vous savez, le match de football, il ne veut pas que chacun doit être déçu. Si le public ne comprend pas ça, ce n'est pas la peine qu'on recrute des entraîneurs. Si il peut être des entraîneurs, vraiment c'est dommage. Il faut que le public, le public doit venir supporter, rien que supporter. Donner du souffle, donner du tonus. Supporter, le public ne doit pas faire un autre rôle que de supporter. Et si le public fait un rôle et fait le changement, met ceci, je vous assure que ce n'est plus le football moderne. On est dans l'antiquité comme ça. Ah oui, il faut que chacun joue son rôle et que chacun soit responsable des actes qu'il pose. Ça, c'est vraiment bien. Merci coach. Mohamed Magasouba, il est coach du FC à Saint-Éloi, l'Oupopo de Lubumbashi. Pendant ce temps à Goma, au stade de l'unité, Jackson, Lunanga et Dauphin Noir compromettaient les plans de l'ASV Club, V-Club freinés dans cette course pour le podium, synonyme d'une qualification bien sûr pour les Coupes Inter-Club de la CAF. Le portier congolais a arrêté le penalti d'Eli Panzou à la dernière minute additionnelle, alors que le score était donc d'un but partout. Nous allons écouter la déception du coach Abdeslam Ouadou de V-Club. On est tombé contre une très belle équipe de Dauphin. On savait que c'était une équipe très difficile à manier. Cependant, on a ouvert la marque très rapidement. On trouve qu'après, on a perdu la maîtrise. On n'a pas su profiter de cette avance en maîtrisant le ballon, notamment dans le secteur du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis en deuxième minute, on est revenu avec de meilleures intentions. On s'est créé beaucoup d'occas. Malheureusement, le mal est toujours là. Le manque d'efficacité est toujours là. On s'est créé, je pense, 5-6 occasions, plus le pénalty à la fin qu'on rate. Il n'y a pas à chercher d'excuses. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de la déception, puisqu'on comptait énormément sur ce match-là pour rester collé justement sur ces places africaines. Là, je vais voir les résultats des matchs suivants. On va voir, mais il nous reste encore des matchs. On ne va pas baisser les bras jusqu'au bout. Ça s'est compliqué de plus en plus pour V-Club. C'était là le coach Abdeslam Mawadou. V-Club qui était, bien sûr, cet après-midi, à sa 11e sortie dans ce championnat. Encore trois matchs à jouer. Il faudrait déjà accueillir Manie Maignon ici à Kinshasa et se déplacer à Lubumbashi pour jouer contre Lupopo et le tout-puissant Mazembe. Cet après-midi, je rappelle qu'Elipinzo a marqué le premier but sur pénalty avant que Dauphin Noir n'égalise. Et le coach Guy Loussadis revient sur l'attitude de ses hommes et surtout sur les prochaines sorties d'Aufin Noir qui est dernier au classement dans cette phase des playoffs et qui devrait aller chercher des résultats à l'extérieur. Je suis satisfait. C'était vraiment important. Il fallait faire quelque chose. Les matchs d'aujourd'hui, c'est un match où on pouvait même gagner par rapport à notre adversaire. Parce que moi, je ne m'invite pas les adversaires. Mais on pouvait faire quelque chose aujourd'hui contre V-Club. Je vais dire félicitations à mon capitaine. Il a fait un bon match. Il faut qu'il continue comme ça par rapport aussi à la présélection pour la channe. Parce que bientôt là, il y a une présélection pour les channes. J'espère qu'il va continuer toujours à travailler comme ça. Oui, il mérite vraiment. C'est mon capitaine. Voilà, c'était là le coach Guy Loussadis sous Delaï Sardofin Noir de Goma. Sous-titrage Société Radio-Canada